Poursuivons la discussion amorcée un petit peu plus tôt avec Ismaël Seck, qui est enseignant en adaptation scolaire. Rebonjour, Ismaël. Rebonjour. On a eu un petit problème technique, c'est réglé maintenant. D'abord, dites-moi, vous êtes affilié à la FAE, vous? Exact, je suis enseignant en adaptation scolaire au CSSDM et on est affilié à la FAE. Parfait. Donc, la grève générale illimitée à partir de jeudi pour vous. Dites-moi, Ismaël, de votre position d'enseignant en adaptation scolaire, c'est quoi les enjeux de cette grève-là? Ce n'est pas juste une affaire d'augmentation de salaire. Exactement. En fait, je pense qu'un des enjeux très importants, c'est la composition de la classe. La classe d'il y a 20 ans et la classe d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même. Avant, c'était quelques élèves en difficulté. Maintenant, dans une classe régulière, c'est parfois plus de la moitié des élèves. Moi, je travaille dans une école où l'indice de défavorisation est à 10 sur 10 et les classes régulières, en fait, ne sont plus du tout régulières. Et les services n'ont pas suivi pour accompagner les enseignants dans l'augmentation de cette complexité-là. Et il y a aussi, dans plusieurs centres de services scolaires au Québec, des classes spécialisées qui ont fermé aussi, ce qui ajoute une pression encore plus grande sur la classe régulière. Et les enseignants ont besoin d'aide et de soutien pour naviguer dans cette complexité-là, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui quittent dans les cinq premières années. Oui, mais Sonia Lebel, je pense que hier, elle répétait que c'est beau, on comprend tous vos arguments, mais il faut du monde pour ça et du monde, on en manque. On n'a déjà pas les gens pour suffire à la demande présentement. Si on refait les classes, ça demande du personnel supplémentaire, non? Absolument. C'est un peu le jeu de la poule ou l'œuf, dans le sens que, oui, on a besoin de plus de personnes, mais en même temps, si on met plus d'élèves par classe aussi, on va perdre aussi plus de personnes. Alors, c'est vraiment un jeu d'équilibre à trouver. Et il y a aussi d'autres demandes, évidemment, que les profs demandent, notamment en ce qui concerne la conciliation travail-famille, plus de journées de congés aussi. On est une profession où plus de 75 % des enseignants sont des enseignantes, en fait, aussi. Et ça, je pense que c'est un aspect sur lequel le gouvernement peut travailler aussi. Mais je pense qu'en ayant des conditions de travail plus attrayantes, on va permettre de ralentir l'érosion, en fait, des professeurs, mais aussi d'intéresser plus de personnes à s'inscrire, justement, dans les bacs en enseignement, parce que ça aussi, c'est ce qu'on observe dans les facultés d'éducation. Il y a beaucoup de gens qui écoutent cette négo, puis qu'est-ce qu'ils attendent? C'est un message d'espoir du gouvernement. Les impacts, mettant, de cette grève-là, vous êtes prof en adaptation scolaire. Je lis les propos du Dr Gilles Julien dans les pages du Devoir ce matin, qui dit « La capacité d'adaptation d'un enfant dans des circonstances comme ça, c'est limité. » Lui, il craint vraiment qu'on rajoute une couche d'insécurité, je le cite, à ces enfants-là qui seront privés d'un milieu sécurisant pendant on ne sait pas combien de temps. Est-ce que ça, ça vous inquiète? Ou est-ce que, d'un autre côté, vous vous dites « Le jeu en vaut la chandelle, quoi? » Ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup parce que, comme professeur, si on fait notre travail, c'est parce qu'on aime les étudiants, c'est parce qu'on aime les aider à cheminer, à apprendre, à grandir, autant sur le plan des apprentissages que sur le plan humain. Et moi, je ne fais pas la grève par plaisir. Mais d'un côté, ça fait cinq ans que je suis enseignant, et j'ai des collègues qui sont là depuis 20-25 ans qui me disent que ça fait 20 ans que mes conditions de travail s'empirent. Ça fait 20 ans que je vois l'école publique se dégrader. Alors, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, puis il faut sortir dans la rue et défendre l'école publique, parce que c'est un trésor collectif qu'on a, et ce trésor-là est en train de se fragiliser. Et malheureusement, les gouvernements des dernières années n'ont pas fait suffisamment pour donner un coup de barre. Et c'est pour ça qu'on en est rendus là, parce que de ne rien faire serait tout aussi mauvais pour les élèves, parce qu'on le sait, c'est les élèves vulnérables qui paient en premier, et nous, on n'accepte pas ça. C'est pour ça que la détermination des enseignants et des enseignantes est assez importante. Quand on fait une grève générale illimitée, c'est aussi une coupe de salaire, on n'a pas de fonds de grève. Mais la détermination est tellement importante parce que l'urgence, on la voit. On la voit au quotidien. Et personnellement, je trouve ça difficile de faire mon travail dans un système où on manque de tout. On manque de tout. On manque de soutien. On manque de ressources pour faire la différence. Et c'est ça, justement, qu'on dit au gouvernement, à la population. Aidez-nous à faire la différence, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. On a besoin que, collectivement, on se lève pour l'école publique, pour les enfants, parce que c'est une érosion. C'est une érosion tranquille qu'on voit depuis plusieurs décennies. On comprend bien votre point de vue. Deuxième des trois journées de grève du Front commun. Et par la suite, la FAE entreprend sa grève générale illimitée. Ismaël Sec, merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue ce matin avec nous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne journée.